Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs. Merci de nous avoir rejoints pour cette journée de ruralison. Justement, nous allons vous l'expliquer, pourquoi il faut d'urgence ruraliser, mais avant de rentrer dans les détails et des séquences qui vont suivre des tables rondes, nous avons la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'accueillir Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires. Elle s'imposait, d'ailleurs elle a salué tous les organisateurs qu'elle croise, qu'elle rencontre à divers moments de son action publique. Cette journée, rappelons-le, est placée sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron, que Jacqueline Gourault en cette matinée représente. Merci Madame la Ministre de votre présence. Sans plus attendre, je vous invite à rejoindre le pupitre, en passant par ici, pour ouvrir ses travaux et nous dire ce que vous attendez de cette réunion de six associations et d'un député à l'initiative, qui veulent faire le carrefour des idées et des initiatives pour changer le regard sur la vie rurale. Merci Monsieur l'Animateur. Monsieur le député Richard Ramos, qui n'est pas à l'heure, je le souligne, avec amitié, je peux le faire. Mais parce qu'il vient d'une contrée éloignée. Voilà, c'est ça, il vient de la campagne du Loiret. Donc je pense qu'il va bientôt arriver. Monsieur le sénateur, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette réunion. Monsieur, alors les représentants des maires ruraux, bien évidemment, qui sont là, en nombre important. Je voudrais saluer, bien sûr, tous les représentants des associations, les familles rurales, notamment, que j'ai vus en nombre important. saluer également l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, que je viens de saluer. Voilà, Monsieur le Président. Saluer les élus, bien sûr, et vous tous qui êtes présents. Je vais évidemment pas citer tout le monde, mais tous ceux qui s'intéressent à la ruralité. Et ce titre « Ruralisons », au fond, est très sympathique. Et surtout, c'est un mode action. Donc je crois que c'est très important. Je voudrais aussi saluer le jeune président des Galles, des groupements d'action locales. Je précise, pour ceux qui seraient pas familiers avec ce mot. Au fond, c'est ceux qui sont à la tête de l'utilisation des fonds leaders sur les territoires, c'est-à-dire les fonds européens, enfin, une partie des fonds européens. Mais comme nous sortons d'une campagne européenne, nous savons combien c'est important que les fonds européens sur nos territoires, à commencer, bien sûr, aussi par l'agriculture. Et je salue tous les représentants du monde agricole qui sont ici. La ruralité. Alors, tout de suite, je vais corriger. Je vais dire les ruralités, parce que je suis intimement convaincue, par expérience et par réflexion, que nous devons dire les ruralités, car effectivement, comme l'urbanité, eh bien, il y a différentes ruralités. Et c'est très important de préciser cela, je crois, parce qu'on sait que notre pays est une succession, un ensemble, je dirais, de territoires qui ont leurs particularités. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Les ruralités, j'ai l'habitude de dire que je les connais assez bien, parce que d'abord, avec cette fonction de ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je parcours beaucoup de territoires. J'étais encore samedi chez notre amie Carteret dans la Haute-Saône. La veille, j'étais un peu plus près de chez moi en Indre-et-Loire. Et il est évident que toutes ces ruralités ont leur spécificité, leur richesse, leur mode d'organisation, etc. Et puis, bien sûr, parce que vous le savez tous, je suis une rurale. Ma ruralité, à moi, c'est le département du Loir-et-Cher, avec des origines de famille d'éleveurs, c'est-à-dire donc dans l'agriculture. Et donc, j'ai été élevée dans le monde rural. Donc, je sais ce qu'est le monde rural. Et comme vous, je l'ai vu évoluer, bien sûr, au cours de ces 40, 50 dernières années. Évidemment, nous sommes ici réunis avec des passionnés de la ruralité. Et nous savons effectivement qu'aujourd'hui, la ruralité est un sujet central, à la fois pour tous les gens qui vivent dans la ruralité, mais aussi pour ceux qui la font vivre, et naturellement aussi pour le gouvernement. C'est une préoccupation. Et nous savons qu'un certain nombre de manifestations ont eu lieu ces derniers mois qui ont montré aussi que des habitants de la ruralité pouvaient se sentir délaissés. Alors, pour être... Puisque je parle assez directement, pour être très clair, il y a eu un élément déclencheur qui était la volonté d'une taxe carbone, si je puis dire, sur les carburants. Mais chacun sait que s'il y a eu, comment dire, développement de l'étincelle, c'est parce qu'il y avait déjà un terrain qui était inflammable, si je puis dire. Et cela, c'est une évolution. Alors, s'il ne s'agit pas de reporter les responsabilités sur les autres, sur les gouvernements précédents, enfin, je n'ai pas du tout mon état d'esprit, mais simplement, vous, comme moi, nous savons bien que la ruralité a souffert depuis de très longues années d'un certain nombre de sujets d'enclavements, de sujets de disparition de services publics, de sentiments de délaissement, d'une agriculture qui a beaucoup évolué, etc., etc. Donc, nous devons, effectivement, nous intéresser, nous occuper de plus près à la ruralité. Je rappelle que c'est un tiers de la population française qui vit dans la ruralité, à peu près 20 millions de nos compatriotes. Et bien évidemment, je précise tout de suite qu'il y a quelque chose d'assez formidable. C'est que nous avons une augmentation des habitants des territoires ruraux qui est plus forte en ce moment que celle des villes. Plus 0,6% contre 0,3% dans les villes. Ce sont des statistiques fiables, bien sûr. Et au fond, on sent qu'un certain nombre de Français ont envie de revenir dans la ruralité parce qu'ils y pensent trouver une meilleure qualité de vie. Je vais résumer en expression qualité de vie. Alors, c'est vrai pour un certain nombre de ruralités. Ça n'est pas vrai pour toutes les ruralités. Nous savons qu'il y a des ruralités qui continuent à perdre des habitants. Je pense par exemple à la Creuse où j'étais récemment aussi avec le président de la République. Alors, que devons-nous faire pour aider la ruralité ? Un certain nombre d'initiatives ont été prises récemment et notamment, et je me tourne vers Patrick Joly, pour dire que le gouvernement a décidé de mettre en application une idée européenne, c'est-à-dire l'agenda rural. C'est une idée qui a été développée au Parlement européen, soutenue par les Français au Parlement européen, et que nous allons décliner, si je puis dire, dans notre territoire. Et cet agenda rural, c'est au fond une réflexion, mais une réflexion, je le dis tout de suite, qui doit mener à de l'action. On peut faire beaucoup de réflexions en chambre pendant longtemps et qu'il ne se passe rien derrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai confié à un groupe de personnalités de réfléchir sur cet agenda rural, l'Association des maires ruraux, Patrick Joly en tant que président de Nouvelle Ruralité, et également sénateur du département de la Nièvre, des représentants des députés également, monsieur la baronne, qui est de l'Indre-et-Loire, une vice-présidente de l'Association des maires de France, qui est de la Haute-Loire. Donc, on a essayé, vous voyez, de faire en sorte que des gens se représentent et réfléchissent à la nouvelle ruralité. Et nous voulons, derrière, concrétiser leurs réflexions par des actions pour la ruralité. Nous allons officialiser le travail qui a été fait ou qui est en train de faire à la fin du mois de juin. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième point que je voudrais développer, c'est l'annonce faite par le président de la République le 25 avril de ce qu'il a appelé France Service. Qu'est-ce que c'est que France Service ? C'est quelque chose qui, au fond, va être le prolongement de ce qu'on appelle les maisons de service au public. Alors, il ne s'agit pas de revenir sur les maisons de service au public. Elles existent. Mais c'est pour, comment dire, faire en sorte que le système soit encore plus performant, premier point. Et deuxième point, que le système soit encore plus présent sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons 1340 maisons de service public sur le territoire français. Le président de la République nous a demandé à ce qu'il y en ait une par canton. Alors, le canton, je dirais, c'est un terme symbolique, puisqu'il y a des très grands cantons. Tout le monde le sait, depuis qu'il y a eu redécoupage des cantons et qu'il y a parfois déjà deux maisons de service public par canton, voire trois. Ça n'est pas, comment dire, quelque chose de figé. C'est quelque chose qui doit évoluer en fonction de la réalité des territoires et, au fond, créer des nouvelles maisons de service public là où on en a besoin, c'est-à-dire pour que tous les citoyens qui vivent dans les ruralités se trouvent à proximité de services au public. Je salue le député du Loiret qui arrive aussi vite qu'il peut, voilà. Donc, et suivi d'autres députés que je salue également, mesdames, les députés. Donc, France Service, c'est réhausser le niveau des maisons de service au public et c'est faire en sorte que l'ensemble du territoire français soit bien couvert. J'espère que tout le monde voit bien. Je ne veux pas être trop longue parce que j'ai assez peu de temps. Mais c'est pour vous dire que c'est une politique positive pour développer ce qui existe déjà, mais en l'améliorant et en le diffusant sur l'ensemble du territoire. Vous savez que les porteurs de maisons de service au public aujourd'hui sont souvent les communes ou les intercommunalités et aussi parfois la Poste qui est un partenaire très important et qui continue à être un partenaire important pour ces nouvelles maisons de service au public, France Service, donc, qui vont se développer. Donc, les services publics, l'accès aux services publics dans la ruralité, c'est fondamental. L'autre chose, parce que je sais bien quels sont les sujets aujourd'hui qui sont fondamentaux, c'est la démographie médicale. La démographie médicale est quelque chose de fondamental. Nous savons, et quand je dis pour la ruralité, bien sûr, mais pas que. Parfois, il y a aussi des villes qui connaissent aussi des problèmes de démographie médicale. Je rappelle qu'il y a une discussion en ce moment qui a lieu au Parlement sur la santé et que parmi les choses, alors je ne vais pas être trop longue non plus, mais qui ont été décidées, c'est, un, la fin du numerus clausus, c'est-à-dire, en clair, la fin de l'idée qu'on plafonne le nombre de médecins qui sortent des universités. C'est un peu, peut-être un peu, comment dire, curieux, mais il y a 20 ans, on a pensé que limiter le nombre de médecins limiterait le nombre de dépenses sociales. C'était bien sûr une idée, pas simple, mais simpliste, qui, évidemment, était une idée fausse et qui obérait l'idée du vieillissement de la population en même temps. Donc, nous mettons fin au numerus clausus, en sachant, je le dis parce que quand je vois Richard Ramos devant moi, qui est de la même région que moi, de la région centre, la fin du numerus clausus, c'est une, en théorie, fait. En pratique, il faut savoir aussi qu'il faut que, dans les hôpitaux, il y ait l'encadrement nécessaire pour encadrer les jeunes médecins et que tout cela, évidemment, va demander, dans le temps, un certain nombre d'années. Il faut regarder la réalité en face. C'est la raison pour laquelle la ministre a décidé de déployer 400 médecins salariés. Alors là, c'est du concret. C'est maintenant dans les déserts médicaux, c'est-à-dire que ce seront des médecins qui seront salariés. Alors, il y a même, je le sais, des collectivités territoriales qui le font. Par exemple, j'ai en mémoire le département de la Saône-et-Loire qui fait cette expérience. Et là, l'État va s'y mettre aussi. Puis, quelque chose auquel, moi, je tiens beaucoup dans la loi santé, c'est le fait d'engager, au fond, des jeunes vers les études de médecine qui ne les faisaient pas toujours par peur de faire des études longues. C'est aussi quelque chose qui permet de socialiser, si je puis dire, les études de médecine. C'est de faire en sorte que des bourses soient données à des étudiants en médecine qui leur permettent souvent de faire les études. Mais à la sortie, vous êtes, entre guillemets, redevable à l'État. C'est-à-dire que vous allez là où il y a pénurie de médecins. Moi, je suis d'une génération où ça existait pour les profs. On manquait de profs. Ça s'appelait les IPES. On était boursiers et, quand on sortait de nos études, on nous disait, tu vas enseigner à Saint-Amand-Mauron. C'est du vécu. Donc, voilà, je veux dire que c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, la ruralité, c'est donc les efforts à faire dans tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi l'école. Et on sait très bien combien l'école est importante dans la ruralité. Alors, bien entendu, vous connaissez tous la politique que mène Jean-Michel Blanquer. Je précise tout de même qu'il a créé 400 postes supplémentaires pour 40 000 élèves en deux ans dans les 45 départements les plus ruraux. Et vous le savez, alors, c'est parfois difficile parce que la critique est facile, l'art est plus difficile. Mais vous savez que, malgré la baisse du nombre d'élèves dans certains territoires ruraux, les postes ont été maintenus, voire développés. Je ne parle pas du dédoublement des classes qui ont été faits en certaines zones, mais c'est quelque chose de très important. Moi, j'attire votre attention quand même sur le fait que, je le dis avec simplicité, mais conviction, tout le monde aussi doit regarder vers devant. Tout le monde doit regarder l'avenir. C'est-à-dire l'école en milieu rural, ce n'est pas forcément l'école qu'il y avait il y a 50 ans. Il faut aussi avancer avec la démographie qui est celle que vous avez dans certains territoires ruraux. Et je me tourne vers le représentant de l'association des maires ruraux qui, de la Haute-Saône, où j'étais samedi, dans la Haute-Saône, ils ont fait quelque chose de génial à l'initiative des intercommunalités et du président du conseil départemental et des maires. Ils ont fait des pôles éducatifs. Ça veut dire qu'ils ont rassemblé sur les territoires, alors sur des territoires de bassins de vie, pas des grands territoires de bassins de vie, ils ont rassemblé les écoles, mais pas que, les écoles, les restaurants scolaires, le gymnase, la bibliothèque, la petite enfance. C'est assez remarquable. Et donc, c'est une manière de maintenir dans la ruralité par des regroupements, par des regroupements sur... Ça dépend des territoires. Des fois, 5 communes, des fois, 4 communes. Pardon ? Au moins 4 communes, c'est ça que vous me dites ? 4 classes, pardon. Et il y a véritablement, je dirais, des initiatives qui sont prises. Bien sûr, la couverture mobile est quelque chose... Enfin, mobile et numérique, les deux, est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas créer une nouvelle fracture territoriale, si je puis dire. Et là, je crois que nous pouvons remercier les collectivités territoriales, parce que l'État met beaucoup d'argent, mais, puisque vous savez que les opérateurs, je le fais très vite, ils vont là où il y a des clients, c'est-à-dire, ils vont là où il y a du monde. Et dans la ruralité, eh bien, ça ne peut pas se faire sans argent public. Je le fais à l'âge, mais c'est comme ça. Et l'argent public vient d'où ? Vient de l'État, de la Banque des Territoires. Mais vous me direz, la Banque des Territoires, c'est l'État. Et puis... Enfin, je m'excuse si je choque certaines personnes, mais enfin, je fais des raccourcis qui sont vrais. Et puis, il y a également la capacité des intercommunalités, des départements, voire des régions dans un certain nombre d'endroits, qui prennent le relais et qui font l'équipement des territoires ruraux. Agir pour la ruralité, c'est aussi, vous le savez, tout le programme Action Cœur de Ville qui a été fait pour les villes moyennes, qui sont des villes très importantes pour mailler tous les services aussi dans la ruralité. Mais je vais vite. Tout le monde connaît Action Cœur de Ville. Mais j'ai personnellement voulu lancer une autre politique avec la même idée, mais ça ne sera pas le même mécanisme, mais l'idée que des petites villes, plus petites, pas des villes moyennes, sont parfois des pôles de centralité elles-mêmes. Et là aussi, ça dépend des territoires. Je vais faire des comparaisons. Quand vous êtes dans le sud-ouest de la France, vous avez des maillages territoriaux qui n'ont rien à voir avec, je ne sais pas si vous prenez la Haute-Garonne et que vous prenez la Marne. Il y a de la ruralité en Haute-Garonne, il y a de la ruralité dans la Marne, mais ce n'est pas du tout la même chose. Puisque dans la Haute-Garonne, vous avez des villes moyennes très importantes partout sur le territoire. Dans la Marne, vous avez Reims, et puis après, vous n'avez que des petites communes. Donc, il faut adapter aussi la politique et il faut que les petites villes qui font centralité sur un territoire puissent bénéficier aussi d'aide pour développer ce qui est la vie de tous les jours, les services publics, le commerce. Et ça, c'est très important. Et je sais qu'il y a des représentants ici au fond de l'activité commerciale. Et d'ailleurs, le gouvernement a fait aussi le choix d'accompagner la proposition de loi du député Richard Ramos relative aux préenseignes qui concernent les restaurants, mais qui est un des aspects, je dirais, d'aider aussi la ruralité. Je voudrais vous dire aussi que je suis intimement convaincue que la ruralité, et d'une manière générale d'ailleurs, dans la vie publique et la vie politique, je voudrais vous assurer que le gouvernement est dans une démarche d'accompagner les territoires, mais de les accompagner avec l'idée que tout ne peut pas venir du sommet de Paris, que la créativité dans les territoires, l'ingénierie, comment dire, matière grise, peut créer des tas de choses dans les territoires. Bien sûr, l'État doit les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle nous allons créer l'Agence nationale de cohésion des territoires qui est destinée, bien sûr, à aider les territoires ruraux en priorité, c'est-à-dire là, une ingénierie technique financière. Mais quand je vais dans l'Indre-et-Loire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vais à Chédigny, Chédigny, c'est un petit village à côté de Loche. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un village qui est le seul village qui a le label... Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? Les plus beaux jardins de France ou quelque chose comme ça. Enfin, le label jardin. Les jardins, vous avez le château de Villandry qui a le label les plus beaux jardins de France. Mais il y a un village en France qui s'appelle Chédigny. Et au fond, c'est à l'initiative d'un maire qui est aujourd'hui sénateur, Pierre Louot. Il a décidé de faire de l'attraction de sa ville, enfin, sa ville, son village. C'est 500 habitants, hein, Chédigny. Un jardin. C'est-à-dire qu'il a transformé son village en jardin. Il a associé toute la population. Il a fait planter des rosiers partout. Et lui, en tant que maire, il a refait l'ensemble de son village. Et aujourd'hui, puisqu'il était placé entre plein de zones touristiques, il y a le château de Chenonceau, pas très loin. Il y a le château de Chambord, pas très loin. Il y a la ville royale de Loche, pas très loin. Il accueille entre mai et octobre 100 000 visiteurs sur une idée de faire de son village un jardin. C'est magnifique. Je vous encourage à aller à Chédigny. Dans la Creuse, j'étais l'autre jour dans un village. Et je voudrais vous parler aussi de ce que je vois sur le territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. Ce n'est pas tellement un terme très joli, mais enfin, c'est comme ça. C'est au fond des lieux, un peu comme celui dans lequel nous sommes, d'ailleurs, où au fond, dans la ruralité, on essaie de rassembler un certain nombre de choses. j'ai vu dans un village dont je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié le nom, là, à l'instant où je vous parle, un hôtel-restaurant. Les propriétaires ont décidé, tellement leur bâtisse est grande, ils ont décidé de faire un centre de télétravail dans leur restaurant. Et ils ont fait aussi une petite salle de spectacle dans leur restaurant. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans un lieu qui fonctionne et qui marche, on arrive à multiplier les activités. Je vous parlais de chez Digny tout à l'heure. À la poste de chez Digny, il y a un bar dans la poste de chez Digny. C'est-à-dire qu'au fond, à partir d'idées du territoire, on crée des choses qui refont vivre les villages ou qui continuent à les faire vivre selon les territoires. Eh bien, l'État est là pour accompagner toutes ces initiatives. Alors, bien sûr, je n'ai pas parlé d'argent. J'aurais pu vous parler d'argent. Mais je ne le fais pas, même si vous savez tous que le gouvernement a maintenu les dotations à un niveau permanent en ce qui concerne la DGF. Mais je voudrais vous dire aussi que le gouvernement a maintenu les dotations d'investissement en direction des territoires ruraux à un niveau qui n'a jamais été égalé. Enfin, des territoires ruraux et des autres territoires. Mais pour la DETR, qui est pour les territoires ruraux, plus la DECIL, c'est 1,6 milliard, ce qui est énorme. Et nous arrivons à répondre aux demandes des élus. C'est ça qui est très important. Donc, nous accompagnons aussi bien sur le plan financier qu'en ingénierie. Et vous savez aussi que le gouvernement a décidé une politique qui est celle dont, comme c'est le cas pour Action Coeur de Ville, c'est-à-dire, on part des projets de terrain. On a une idée, on dit qu'il faut aider les villes moyennes. Mais c'est chaque ville moyenne qui décide de son projet. Et il faudra faire ça de la même manière pour les bourses-centres. D'ailleurs, l'ancien gouvernement avait commencé cette politique des bourses-centres qu'il faut poursuivre. Donc, je voulais vous dire que l'État ou le gouvernement est dans un esprit de contractualisation avec les territoires. On contractualise, par exemple, nous l'avons fait avec la Creuse, nous l'avons fait avec les Ardennes, nous pouvons le faire avec d'autres départements, mais nous pouvons le faire aussi avec des territoires infradépartementaux. Je pense à ce que nous avons fait dans l'Avénois-la-Tierrache, par exemple, c'est-à-dire la région de Maubeuge, qui est extrêmement pauvre. Et puis, nous pouvons le faire aussi avec des territoires beaucoup plus grands. Nous l'avons fait avec la région Bretagne, par exemple, pour aider la ruralité. Donc, le gouvernement est dans un esprit d'accompagnement de toutes les initiatives locales. Et bien sûr, avec cette conscience que la ruralité est fondamentale, je suis de celles qui n'opposent jamais la ruralité et les zones urbaines. Je crois que les uns se nourrissent des autres. Simplement, il ne faut pas que les uns pompent les autres. Il faut qu'ils arrosent les autres, si je puis me dire, pour faire des images un peu simples. et c'est la raison pour laquelle nous serons très attentifs à ce que, aussi, les zones urbaines développent, ce qui a été fait dans un certain nombre de cas, mais de façon insuffisante, ce qu'on appelle les contrats de réciprocité. C'est-à-dire, comment, ça a été fait à Brest, je vous regarde, vous êtes breton, à Brest, comment une métropole peut aider le territoire rural qui est autour. En tout cas, j'ai une conviction profonde, c'est qu'il ne faut pas opposer la ruralité et les zones urbaines. C'est une conviction, mais vraiment, j'en suis certaine. Et deuxièmement, je vais terminer là-dessus parce que je pense qu'il faut que j'y aille, il ne faut pas opposer non plus le gouvernement et les élus parce que tout le monde y perd. et il y a eu quand même une petite tendance fâcheuse ces derniers mois parfois à cela. Et je suis entièrement convaincue que l'État ne peut pas développer ses politiques sans les collectivités territoriales et que les collectivités territoriales, évidemment, doivent comprendre aussi que l'État est là pour les accompagner et qu'on ne peut pas marcher les uns contre les autres. D'ailleurs, je remercie l'Association des maires ruraux d'avoir toujours été présente, même si l'Association des maires ruraux n'était pas toujours d'accord avec ce que faisait le gouvernement. Mais si on veut peser, si je puis dire, il faut être présent. Et je pense que le rôle des associations d'élus, en tout cas, dans leur caractère pluraliste, c'est d'aider les territoires et non pas de faire de la politique. Merci. Madame la ministre, juste une question, sans abuser de votre temps. L'un des objectifs de cette journée est de ruraliser les esprits. N'estimez-vous pas, même si vous venez de nous dire de ne pas opposer les métropoles à la ruralité, que les esprits sont un peu métropolisés actuellement ? Non, ça, je n'y crois pas du tout. Non. Alors là, je n'y crois pas du tout. Aussitôt que les habitants des métropoles veulent respirer, veulent passer des vacances, veulent se détendre, où est-ce qu'ils vont ? Dans la ruralité. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a le travail. Pourquoi les gens vont dans la métropole parfois ? C'est parce qu'il y a le travail. Il y en a qui aiment vivre en ville, bien évidemment. Mais je ne crois pas que du tout que l'esprit des Français soit métropolisé. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais on a besoin aussi de nos métropoles. On en a besoin. On a besoin de Toulouse, on a besoin de l'industrie aéronautique. Et quand l'autre jour, le président du Conseil général de la Corrèze m'expliquait que dans la vallée de... Je ne sais plus très bien quelle vallée, toute l'industrie qui est présente là est une industrie qui vit parce qu'il y a l'industrie aéronautique à Toulouse. Il faut que la France soit un ensemble cohérent. J'ai horreur des mots, d'ailleurs, vous voyez que je ne les utilise pas, la France périphérique, la diagonale du vide, tous ces trucs-là. Je trouve que c'est tellement négatif que ça donne le vertige, un mauvais vertige, si je puis dire. Il faut que nous construisions ensemble à partir de ce qu'on a trouvé, là, les uns et les autres, en arrivant. Il faut que nous trouvions les moyens de, au fond, corriger cette évolution de la société telle qu'elle s'est faite positivement ou négativement depuis 40 ans. Merci, madame. Voilà, je crois qu'on peut applaudir Jacqueline Gourault pour cette ouverture qui, finalement, cadre complètement le débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada